Wordpress.com, les widgets. Les widgets sont des blocs d'interface graphique que l'on va retrouver sur le panneau de droite ou bien éventuellement dans le pied de page. On va voir comment rajouter ces blocs qui vont permettre de donner un peu plus de vie à notre site web. On va déjà dans un premier temps rajouter un widget archive. Ce widget archive va permettre de recenser mois après mois l'écriture de nos différentes recettes. On va les mettre au niveau du pied de page. Il y a trois blocs, un premier, un deuxième, un troisième. On va le mettre au niveau du deuxième pied de page. Pour faire cela, il faut se connecter en rajoutant slash wp-admin. Et puis, on va se loguer avec ses identifiants. Moi, il les a en mémoire, donc il a basculé sans souci. Et je vais aller dans les apparences, dans le module apparences. Dans le module apparences, nous avons un bloc qui s'appelle Widget. Je vais donc aller dans Widget. Et là, je vais retrouver les endroits où placer mon petit bloc d'interface graphique. Main sidebar, c'est la barre de droite. Ce sont des blocs qui vont se mettre à droite. Moi, je vous ai dit que celui que je voulais mettre, il serait dans le second footer widget. Donc, il est ici, second footer widget area. Et là, je vais rajouter un bloc. Et puis, ce bloc, il s'appelle archive. Voilà, il est ici. Donc, dès que je tape archive dans le moteur de recherche, on le sélectionne. Et il me le rajoute. Donc, on voit que j'ai publié des recettes en septembre et en octobre 2022. Donc, il m'a archivé ces deux mois. On va peut-être rajouter un paragraphe au-dessus pour avoir un titre, que ce soit un petit peu plus agréable. Et nous avons sur la partie droite la possibilité de rajouter des options. On pourrait afficher cette liste sous forme de liste déroulante. On pourrait afficher le nombre de contenus, etc. Donc, à vous de voir si vous voulez ou pas. On va essayer de le mettre là, par exemple. On va mettre le nombre de contenus. Vous voyez qu'il me dit qu'il y a eu une recette publiée en septembre. Il y a eu deux recettes publiées en octobre. Je peux changer un petit peu la typographie. Mais c'est à peu près tout au niveau de ce bloc. Je vais donc rajouter un autre bloc au-dessus, qui sera de type titre, pour écrire nos recettes. Voilà. Donc, ce bloc, je vais le remonter. Donc, j'ai mis un bloc paragraphe. Donc, je vais bien le basculer en titre. Il est en titre H2. Donc, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Je vais mettre à jour et on va voir ce que ça donne sur notre frontend. Donc, on va rebasculer. On va enlever ça parce que je suis connecté deux fois. Si je descends en bas, on voit nos recettes. Octobre 2022, j'ai deux articles. Septembre 2022, j'en ai un. Si je clique sur octobre 2022, j'ai mes recettes publiées en octobre, c'est-à-dire Croc Hawaii et Risotto. Voilà donc ce bloc archive qui va permettre d'archiver les recettes mois après mois. J'espère que vous avez aimé la présentation de ces widgets. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis à vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501